Les coulisses menées au sanctuaire de Lupino. L'air chaud formait un mur invisible, épicé par l'odeur d'encens à laquelle se mêlait un parfum écœurant. Le carpeau est un grand spon. Lupino était un piquet quelqu'un par commune. Les morceaux ensanglantés d'une lettre étaient éparpillés sur le canapé. Cuncinello avait écrit une lettre de menace à Lupino qu'il avait déchirée. Je ne peux pas croire qu'un de mes hommes ne joue pas franc-jeu. Bon sang, Jack, on dirige une affaire. Je n'aimerais pas t'envoyer le trio. Le trio ? Les hommes de main du Don. Il était évident que la menace n'avait pas intimidé Lupino. Les notes de Lupino recouvraient la table. Jack Lupino était totalement cinglé. La table était recouverte de notes insensées écrites dans du sang, une liste désordonnée de démons, de diables et de dieux maléfiques. Il était comme Faust, prêt à donner son âme en échange de la puissance et de la fortune. signe dans ton sang en bas de cette pâche. Le carnet de Lupino se trouvait sur le guéridon. Jack Lupino était totalement cinglé. Des loups mythiques s'étaient échappés pour dévoiler le soleil et la lune. Lupino est le loup. Je suis la bête, l'effrayant loup Fenris. Je suis l'homme de la fin du monde, vêtu de la peau des anges déchus. Après l'an 2000, la fin du monde était devenue un cliché. Mais à qui allais-je parler ? Moi. La justice solitaire voulait à l'échec fausse à une meute diabolique, en route pour éparer une injustice. Tout était subjectif. Il n'était question que d'apocalypse personnel. Rien n'est un cliché quand cela vous arrive. La chère des anges déchus ! Venez à moi ! Asmodeus, Paphometre, Lucifer, Loki, Satan, Stullu, Lili, Hela ! Voici du sang pour étancher votre soin. La chère de la réalité, j'ai pas la tête. La corruption de la sœur ! C'est pas une histoire de taux ! C'est parti sur les lignons ! J'ai débaté les lignons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je savais qu'il y avait une plante quelque part, et celle-ci était aussi grosse que l'Empire State Building. Loupineau a reçu mes balles comme des gouttelettes d'un pistolet à haute. Il était criblé de balles et prêt à mourir dans un long combat avec un alligator mutant. Il s'est mis à parler de manière incohérente. Des mots issus de son cauchemar. Les miens. J'ai goûté la chair des anges déchus. J'ai goûté le sang vert du diable. Il coule dans mes veines. J'ai vu derrière la peau l'architecture du sang et de la moelle. La mort arrive. Il arrive accompagné de l'enfer. C'est le crépuscule de l'hiver. Je suis prêt à être son fils. Son heure est venue. Et tous ceux qui seront sur sa route devront mourir. Meurs ! Tu vas mourir ! Tu vas mourir ! Maintenant ! Meurs ! Oh, merde ! Oh 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 ! Lorsque le punais a été effondré, je voulais m'assurer qu'il ne se relèverait pas. Le vie était un monstre terrible. Il est transformé en véritable sang. Je crois qu'il est déjà mort. C'est à ce moment que c'est arrivé. Mais mort ou pas, tu t'es trompé de mec. Cette femme fatale se tenait là, pointant son flingue sur moi. Je lui rendais la pareille.